Bonjour, vous avez tous les deux rejoints assez récemment à la rédaction de BFMTV. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours professionnel ? Alors qu'est-ce qui fait la genèse en premier ? Alors moi j'ai fait Sciences Po à Lyon, après je fais une école de journalisme à Strasbourg. C'est un peu le parcours classique des journalistes. Moi j'avais plutôt vocation à faire de la radio à la base, parce que j'ai commencé en association très jeune, c'est ma grande passion. Et le hasard fait que j'ai commencé à LCI tout de suite après mes études, puisqu'à l'époque LCI avait un projet de radio qui était un peu morné, c'était la radio numérique terrestre. Et j'ai l'impression d'être déjà un ancêtre en racontant ça. Et comme la radio numérique terrestre est pas faite, je suis basculée assez naturellement côté télé, je suis passée par plein de postes, assistant de présentateur. Après j'ai fait des sujets de desk, et assez rapidement j'ai fait de la présentation, puisque c'était plutôt dans la continuité de l'antenne radio. Donc c'est un peu mon fil rouge pour l'histoire. Et j'ai passé 4 ans et demi à la LCI. Et après ça, j'avais envie de changer, c'est vraiment sexy pour ne pas faire ce qui m'a envieux. Et voilà, j'avais envie d'une nouvelle impulsion. Pas sur un coup de tête, mais assez vite, en quelques semaines j'ai décidé de partir à BFM. C'était à Paris. Réussi. La réussie pour l'instant ? Ouais, je crois que ça. Alors moi, c'est marrant que je me disais de la radio, parce que moi aussi c'est ce qui m'a disait, j'ai envie de devenir journaliste, c'est de faire de la radio en fait. J'ai commencé comme ça. D'abord j'ai fait des études d'histoire, école de journalisme, ensuite radio associative à la fin. J'ai découvert un engin à bande qui s'appelait un agra, donc je pouvais faire des reportages comme ça. T'as connu les agra à bande ? Ouais, ouais, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais pas bien en parler. Voilà. Et des ciseaux ont coupé les bandes, mais c'était assez marrant. Evidemment, ça ne dira rien à personne. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai commencé à Radio France, en fait, dans les locales, en Corse. Et puis, très rapidement, j'ai été à France 3. J'ai commencé à faire de la télé. J'ai eu pas tellement de boulot pour les pigistes en radio. Enfin, il y a moins en moins déjà à l'époque. Et puis, en fait, j'ai commencé comme ça à être pigiste 15 jours, 3 semaines. Et puis, en fait, ça ne s'est plus arrêté. Jusqu'à arriver à la rédaction nationale à Paris. Où j'ai bossé avant, je ne sais plus, 7-8 ans peut-être. A couvrir des tas de trucs. A faire des escales, tremblements de terre. A être reporter. Et être aussi un peu joker sur le soir 3. Et puis, j'avais rencontré de manière un peu informel, l'RV Véro, qui est le directeur de la rédaction de l'IFM. Comme ça. Et puis, un jour, il m'a appelé. C'était des vacances, il me voulait aller chercher quelqu'un pour le tirer le week-end. Si ça s'intéresse. Un petit peu visiter. Et puis, je me suis dit, allez, on y va. Et aujourd'hui, je suis tracé. En fait, ça se fait très simplement. J'ai passé un destin. Je l'ai appris à la nuit aussi. Et puis, voilà. C'est quoi ? Quand les gens sont bons, ça se fait rapidement. Les gens pour les autres. C'est pas l'échec. C'est plus que le melon, c'est bon. Alors, cette saison, BFM TV mise sur votre jour, on peut le dire. Puisque vous êtes à la tête de l'après-matinale de 4h30 à 6h. Comment est-ce que vous avez abordé ce nouveau rendez-vous ? Alors, moi, je l'ai abordé déjà l'année dernière. Puisque je l'ai fait pendant 4 mois. Puisqu'il y a un remplacement sur cette tranche. Donc, j'ai déjà une bonne idée du rythme de cette tranche. Mais aussi que c'est de vos côtés. Puisqu'à la fois que c'était, c'est une tranche très très chouette. Parce qu'on est quand même les premiers à prendre l'antenne le matin. Donc, c'est quand même une chance. Puisque je pense que le matin, on donne quand même un peu l'impulsion. De ce qui va se dérouler au fil de la journée. Même si l'actu ne bouge beaucoup. C'est vrai que souvent, on regarde l'antenne plus tard de la journée. Et il y a quand même des actus. Et on va se dérouler toute la journée. Donc, on a cette impression qu'on a une impulsion le matin. Je suis ravie d'être sur cette tranche. Avec un nouveau collègue. Un collègue sympa. Oui, il faut bien le dire. Non, mais c'est chouette à chaque fois. Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, ce que j'aimais bien en radio, quand j'ai fait, c'est faire les matinales. Parce que bonjour, il est 6 heures du matin. On est heureux d'être avec vous. Et on réveille les gens. Alors évidemment, c'est un prix. Parce que nous, on se lève beaucoup plus tôt pour préparer tout ça. Mais on est bien content d'être là le matin et d'accompagner tout ce monde. Parce que finalement, il y a beaucoup de monde qui arrive à la télé si tôt. Il y a des tas de gens qui se lèvent pour aller bosser à 6 heures, à 7 heures. Et donc, ils sont pour la télé pour avoir l'essentiel de l'actu. Et notre promesse. Au fond, c'est ça la matinée. C'est dans 15, 20 minutes d'avoir brossé un petit peu tout ce qui s'est passé dans la nuit. Dire ce qui va se passer aussi dans la journée. Donc, vous comptez apporter un ton, un rythme particulier pour réveiller les frontées immobilières ? Je pense que les deux axes majeurs, c'est évidemment être centré sur le news. Parce que c'est ce qu'on se disait de lui, que le temps d'écoute n'est pas très long le matin. Donc, il faut qu'en un quart d'heure, on ait l'essentiel. Donc, du coup, il y a un travail sur la hiérarchie de l'info, sur la rigueur, sur la synthèse. Et choix aussi, je le vois. Donc, on prend quand même beaucoup de temps pour réfléchir la nuit à ça. Et l'autre pendant, c'est quand même apporter de la convivialité. Que les gens qui allument la télé le matin, ils nous accueillent dans leur salon au réveil. Voilà, qu'ils n'aient pas des têtes de 6 pieds longs. Et que ce soit des tentes aussi, je pense qu'on s'autorise. Voilà, avec des petits sourires. Des petits sourires, des petites blagues. Même si derrière, ça ne veut pas dire que la rigueur n'est pas là. On parlait de convivialité, votre duo a tout de suite bien fonctionné à l'antenne, ça se sent. C'est vrai. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je ne sais pas, le flag naturel de Dominique. Elle est... Non, je ne sais pas. T'as bonne humeur, pétaradante, tous les matins. C'est vrai que j'ai une bonne humeur. Non mais il faut. C'est vrai qu'on ne peut pas arriver. Nous, on arrive entre 10h30 et 1h du matin. On ne peut pas arriver en tirant la tête. Même pour soi et pour les autres. Il faut arriver en ayant envie d'y aller. C'est un peu un déçu tous les matins. C'est vrai. Oui mais c'est aussi une question d'alchimie entre les gens. Des fois que les gens se fassent mieux qu'avec d'autres. C'est quelque chose d'impalpable. Regardez le duo qui nous suit après. Pascal, Christophe. Il y a une alchimie entre eux. C'est impeccable. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se demande pas. Ce n'est pas quelque chose qui peut se créer au fond. Après, il y a aussi un peu de temps. Pascal et Christophe travaillent ensemble depuis un certain temps maintenant. Vous connaissez bien ou non ? Pas tant que ça. Finalement, on a beaucoup. Non, c'est vrai. On a fait la matinale ensemble à Noël. Oui, on a fait quelques matinales ensemble. On a fait quelques matinales ensemble. Oui, entre 9h. On a fait quelques remplacements ensemble. Oui, c'était à Noël, je crois. A Noël. C'est ça, on a remplacé Pascal et Christophe. Et on a repoussé quelques fois ensemble, mais pas ensemble. Et puis aussi, je crois que c'est aussi quelque chose d'intéressant à BFM. C'est que, comme on travaille toujours en bineau, mais quand même, on tourne souvent. Moi, j'ai été joker jusqu'à présent. J'ai fait pas mal de bineaux différents. On apprend, je pense, aussi à s'agorder à tout le monde. C'est plus souvent que nous autres. C'est un bon exercice. Mais là, du coup, c'est presque un luxe maintenant d'avoir un seul bineau. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est pour 5 jours. Moi, je faisais 2 jours avant. Là, on a 5 jours. Donc, on a vraiment le temps de s'installer, de créer un décès, de faire quelque chose. Il va falloir qu'on se supporte quand même. Ça fait qu'une semaine. Justement, vous pouvez vous écrire Dominique, s'il arrive à la réaction de matin. Non, ça va, pour l'instant, je trouve que je suis plutôt frais quand même et bien disposé. Je ne sais pas si ça va durer. Je lui renvoie le compliment. Non, ça va, étonnamment, on est plutôt au taquet le matin. C'est ligne hors antenne ? Hors antenne ? Oui, elle est comment ? Comme elle a l'antenne, elle est hors antenne. Non, mais c'est vrai. C'est toujours souriante et de bonne humeur. Ça gagne. C'est pas vrai. Je crois qu'on a tout dit. Alors, le matin, les Français sont encore nombreux à préférer la radio plutôt que la télévision pour s'informer. Comment est-ce que vous l'expliquez et est-ce que vous allez essayer de les séduire ou au moins de les convaincre, ces auditeurs ? C'est pas facile, c'est vrai, mais en même temps, la bascule se fait de plus en plus. Moi-même, qui suis plutôt un « homme de radio » parce que c'est mon école. Le matin, j'écoutais beaucoup la radio avant d'être à la BFM TV. Donc, du coup, maintenant, j'écoute pour des raisons professionnelles, mais aussi par intérêt personnel, évidemment, les matinales de BFM ou les tranches dans l'après-midi. Et une fois qu'on a franchi le pas et qu'on a basculé, souvent, on a du mal à faire marcher l'arrière. Je pense qu'une fois que les gens ont pris l'habitude, c'est difficile de revenir vers la radio. Moi, je vais faire une confidence. Quand je rentre chez moi, j'ai quand même le réflexe d'allumer la radio. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en train de changer puisque la matinale en chaîne, l'info, est en train de devenir un peu un compact time, comme c'est le cas en radio depuis longtemps. Donc, du coup, cette culture radio, je pense, se retrouve un petit peu sur ce qu'on fait nous. Et puis, ce n'est pas si éloigné que ça, finalement. En termes de contenu, en termes de rythme, je trouve qu'on est assez proche de ce que fait nous. Vous trouvez que la télé, c'est à peu près aligné sur le rythme radio ? Ou c'est l'inverse ? C'est aligné, mais je pense que ça se fait naturellement puisque on a besoin de rythme le matin. Voilà. Je ne sais pas. Par exemple, tout ce qui est les revues de presse, les sports. Voilà. Ça fait partie des rendez-vous classiques du matin. C'est l'année dernière, vous avez présenté les journées du soir. C'était le week-end, côté Christophe de Christophe Von Latte. Quel souvenir, quel bilan est-ce que vous a attiré ? Alors, c'était une expérience totalement différente de la matinale. Donc, c'est intéressant parce que du coup, l'année dernière, j'ai fait deux choses qui n'avaient rien à voir. J'ai fait ce rendez-vous du soir week-end et les petites matinales de la semaine. Donc, vraiment de grand écart. C'était tout aussi intéressant. C'est un exercice différent. Le soir, on a plus le temps de se poser. Bon, même si là, moi, je faisais les petits journaux. Donc, c'est des tranches beaucoup plus longues. Au final, le premier journal de la journée qui était à 18h et le dernier qui était à 23h30, au final, entre les deux, il y avait beaucoup évolué. Donc, c'était un exercice assez différent. Bon, j'avoue que moi, j'ai un fête pour la matinale. C'est pour tout rien si je me retrouve à faire ça cette année. Donc, si vous voulez venir à voir. Mais, chouette expérience, oui. Et puis, aussi, on travaillait à cause de Christophe Watt. C'était intéressant, voilà. D'être à côté de Roman, aussi. Et vous, Dominique, vous avez présenté le journal de Soir 3. Oui. Et en solo. C'est vrai. Vous avez aussi présenté en duo. Oui. La matinale, Alexandra Gandoin. Vous l'avez co-présenté. Quel est l'exercice le plus intéressant ? Bon, il n'y a pas de l'exercice plus intéressant. C'est un exercice très différent, en fait. Donc, c'est vrai que... C'est un peu d'avant de joie, quand même. Non, mais, tu crois. Non, non, mais c'est vrai. Ça n'a vraiment rien à voir. D'ailleurs, le Soir 3, je le faisais aussi avec Patricia Wagon. Parce qu'on était... Alors, c'était un peu moins... C'était un peu différent. Parce qu'elle faisait... Quand elle en passait, elle était plus en corps-man. En corps-woman. C'est vrai. Mais... Non, c'est différent. Parce qu'au Soir 3, on arrivait en... Voilà, en dernière position après tout le monde. Donc, l'idée, c'était plus de... De décrypter un petit peu ce qui s'était passé dans la journée. D'aller un peu plus loin, etc. Alors que la matinale, là, il fallait aller les gens. Donc, c'est un petit peu autre chose. Le ton n'est pas le même, quoi. Le ton n'est pas le même. Et en même temps... Là, pour réveiller les gens, mais on n'est pas là non plus pour les brusquets non plus le matin. Donc, il faut trouver sur le curseur juste faux. C'est pas toujours facile. C'est vrai que ce petit niveau-là, il n'est pas forcément... Bah, évidemment. C'est vrai. Il faut être dynamique en même temps. Pas très agressif. Et puis, en plus, des fois, les infos ne sont pas toujours très réjouissantes. Enfin, c'est de la mi-jour. Donc, l'idée, c'est de... C'est d'être là et de se dire qu'on accompagne, en fait, les gens. Des nouvelles qui sont plus loin heureuses certains jours. Mais voilà. On dit aux spectateurs qu'on est là avec eux et qu'on va les accompagner. Et en fait, c'est ce lien qu'on a avec les spectateurs, même si on ne les voit pas forcément. Mais... C'est... Ouais, c'est essayer de faire ça quoi. Créer une sorte de lien et de complicité à la fois entre nous, mais aussi avec les gens devant leur écran. Alors, vous avez l'habitude de donner, à commenter l'actualité à des invités, à des spécialistes. Je vous propose d'inverser les rôles, si vous voulez bien. C'est sympa. En choisissant un thème de l'actualité. C'était pas facile de t'interviewer. Voilà. Je vous propose d'en dire un thème, parmi les trois, et de les commenter. C'est sympa. Voilà. C'était... Non, mais je trouve le choix. Mais chacun peut choisir un thème. Alors, ce thème... Alors, quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Après, il y a trois thèmes. C'est la foule de migrants en Europe, les explosions de Tianjin en Chine, et puis la France, première destination touristique au monde. Moi, forcément, je vais choisir la foule de migrants parce que moi, j'aime bien les sujets très politiques, les sujets internationaux, parce que j'aime bien les sujets séries au final. C'est déjà un sujet qui est difficile à traiter. Parce que ça fait des mois qu'on parle des migrants. On parle de gens, finalement, qui sont un peu désincarnés, déshumanisés, quoi, dans la communauté. Voilà. Et tout ce débat, d'ailleurs, autour du vocabulaire, c'est l'un des réfugiés. Quand est-ce qu'il est un migrant ? L'immigration économique... Autour d'Estaing, sans-papiers... Voilà. Donc, il y a tout ce choix de vocabulaire. Alors moi, je sais que j'essaye de parler des réfugiés aussi, pas seulement des migrants, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de Syrie et de l'Irak. Ce sont vraiment des gens qui se mettent dans le statut de la politique. Et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on met du temps à réagir sur cette question. Alors peut-être aussi parce qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas évident, où les gens ont d'autres difficultés qui les préoccupent. Mais c'est un vrai sujet et je pense que plus on tarde à s'en préoccuper, plus ça deviendra un sujet compliqué à traiter. Et on a aussi une responsabilité, je pense, en en parlant. Là, on a des envoyés spéciaux sur place et c'est super. D'ailleurs, ce matin, on avait un sujet sur la route avec les migrants entre Belgrade et la frontière hongroise. Et on a choisi de le titrer, on a choisi de le valoriser. Parce que malheureusement, quand on n'a pas d'envoyés spéciaux, c'est vrai que parfois c'est un peu rébarbative. Parce que tous les jours, à part dire, il y a encore tant de migrants en Séditerranée, qui sont envoyés, tant de personnes arrivées sur l'île de Cosse, en Dresse. Donc parfois, ce n'est pas évident de se renouveler dans la France. Parce que malheureusement, elles se répètent. Et quand on a la chance d'envoyer des gens sur place, on essaie de le valoriser. C'est vrai que c'est une des chances aussi de BFM TV. C'est aussi un des éléments qui m'a fait venir à BFM. C'est que très vite, on envoie des gens sur le terrain. Très vite, on sait qu'on va avoir quelqu'un en direct. La réactivité. Une vraie réactivité dans cette chaîne. Et c'est plutôt plaisant. Et là, ce matin, oui, c'est vrai, il y a ce reportage de Julie Diou qui me lise complètement cette question. Parce qu'on voit que ces gens-là, la plupart sont des Syriens, c'est des gens comme nous, qui avaient un boulot à Damas, qui étaient commerçants, qui étaient profs, instits, infirmiers. Et on se dit, mais c'est quand même dingue, ça pourrait nous arriver demain. C'est aussi ce genre de crise. Et voilà, les gens qui basculent d'un côté et qui cherchent à fuir la guerre et la misère. On essaie de les comprendre. Et en même temps, comme disait Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir la phrase célèbre. Elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais elle doit y prendre sa part, précise-t-il. Alors, comment faire ? Moi, je n'ai pas un mandat comme ça, mais en revanche, ça m'inquiète beaucoup quand je vois ce qui se passe notamment en Allemagne. Et là, ces jours-ci, on en a parlé d'ailleurs. Ces foyers qui sont incendiés par l'extrême droite. Enfin, ça va être compliqué. Je pense que c'est les prochaines années qu'on va vivre. Au-delà d'ailleurs du drame des migrants, la crise économique, tout ça, je pense qu'il y a des démons qui se réveillent. Et voilà, ça va être un petit peu compliqué. Quel optimisme. Je ne suis pas toujours très optimiste. C'est vrai que tu as raison. Ça n'a rien à voir de donner des chiffres, des choses abstraites et d'avoir un reportage où on met des visages, où il y a des noms. C'est pas la même chose. Et on a besoin de ça. Ça rend la chose concrète, on va dire. Et en même temps, la solution n'est pas évidente. Je ne voulais pas choisir un autre thème. Moi, je voulais t'entendre sur, je ne sais pas moi. On est la première destination de tous les siècles du monde. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'est un peu plus drôle. Est-ce que les Français sont accueillants ? J'ai eu une étude récente qui disait qu'en tout cas, les Français à l'étranger, c'est ceux qui donnaient le moins de pourboires. C'est très sympa. Ceux qui voyagent le plus, globalement qui ont le budget le plus important, sont partout les Français. En Espagne, en Grèce ou ailleurs. Mais en revanche, les pourboires, ils n'en restent pas beaucoup. C'est peut-être une tradition, parce qu'en France, on n'aime pas beaucoup. Moi, je fais toujours des efforts avec les touristes pour parler anglais. Mais toujours, mais moi, c'est pareil. Parce que je trouve que les Parisiens ne parlent pas assez. Ah, mais c'est pareil. Je suis comme toi. Souvent, j'ai des gens qui aiment me voir, chez moi, au fond des étrangers. Je me fais un plaisir de les guider en Paris, parce que je me souviens, moi, quand je me baladais aux Etats-Unis, à New York, vous êtes là avec un guide dans votre main de New York, et tout de suite, quelqu'un va vous voir. Vous n'avez rien demandé. Il vient tout de suite vous voir, vous avez un coup de main, vous cherchez une rue, même dans le métro, alors qu'ici, les gens sont tout de suite assez fermés. Donc, j'essaie de rien accueillir nos touristes. Il y a au moins deux Parisiens qui essayent d'être accueillants avec les touristes. Et bien, écoutez, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner trois bonnes raisons de suivre la Prématida sur BFM TV ? On aime bien plus que ça, si vous voulez. Vas-y, commence. Déjà, une bonne raison, c'est... La deuxième bonne raison, c'est que, de fait, vous vous levez tôt. Donc, il faut prendre une petite dose d'info. Et c'est, en tout cas, l'assurance d'avoir, en 15 minutes, l'essentiel de l'actu, et de rien rater. Mettez au compris. C'est intéressant d'avoir l'essentiel de l'actu pour qu'on se lève, mais c'est aussi nécessaire. Il ne faut pas oublier que c'est important quand même de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Voilà, les autres bonnes raisons, c'est qu'on va essayer de mettre de la bonne humeur, des petits rendez-vous, voilà, plein de choses un peu sympas pour réveiller les gens avec de la bonne humeur. C'est ça. J'ai leur bonheur, comme dit notre réalisateur. Oui, c'est ça. Écoutez, Céline et Dominique, merci beaucoup. On vous retrouve chaque matin sur BFMTV pour la primatisale entre 4h30 et 6h. C'est ça, oui. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.